... Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Ancien ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, romancier et écrivain et aujourd'hui acteur de théâtre. D'ailleurs, nous sommes ici aujourd'hui au théâtre de la Gaîté-Montparnasse où vous allez jouer tout à l'heure « Ces femmes qui ont réveillé la France », pièce que vous jouez avec Valérie Boschnec. On va en parler. Vous publiez aux éditions Bouquin « Cet essai quand les politiques nous faisaient rire ». Un essai réjouissant sur l'humour politique, les lapsus célèbres, l'humour présidentiel, les lapsus et un certain nombre d'anecdotes personnelles. Jean-Louis Debré, vous, l'homme aux mille vies, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous n'êtes pas le plus heureux ? Écoutez, c'est une question difficile. D'abord, j'avais une obsession, une angoisse. Cette angoisse, c'est de devenir un vieux. Alors j'ai commencé ma carrière comme magistrat, juge d'instruction, en 15 ans à Paris. J'avais une obsession, ne pas devenir un vieux juge et quitter mes fonctions de juge avant de devenir blasé, résigné, sceptique. J'ai quitté la magistrature, je me suis engagé en politique. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été député, conseiller général, maire, ministre, mais j'avais une obsession. C'est d'apparaître un jour comme un vieux politique et ne plus avoir le souffle politique. Alors je me suis mis à écrire, écrire des romans policiers, la rumeur, pas vu la dernière ou celui dont vous faites allusion à l'instant. Mais écrire, il faut faire attention de ne pas se replier sur soi. Et puis quel bonheur aujourd'hui, à mon âge, d'être un jeune comédien. Alors finalement, qu'est-ce qui résume tout cela ? C'est jamais pour être heureux, selon moi, de ne pas s'enfermer dans un confort et de changer, d'apprendre. On va arriver à la centième représentation, on va jouer jusqu'au 19 mars, après au mois d'octobre, on part en tournée. Quel bonheur ! Oui, c'est un succès notable, parce que vous êtes démarré au mois de septembre dernier, vous traversez la pandémie et les salles sont pleines. Alors, on devait commencer... On a commencé en septembre et on devait jouer un mois. On est au début mars, on va finir le 19 mars. Ça a été prolongé. Il y a du public. Alors, moins, d'après les responsables du théâtre, qu'avant la période où il n'y avait pas de pandémie. Mais il y a un public de plus en plus nombreux qui vient, beaucoup de jeunes. En plus de ces représentations du mercredi au samedi, il y a un certain nombre d'associations qui ont loué le théâtre le dimanche. On le joue aussi le dimanche. Oui, c'est un petit miracle pour moi. On va en parler. J'aimerais qu'on commence par parler du personnage que vous êtes, que j'appellerais l'Amoureux de la République. Jean-Louis Debré, vous êtes issu d'une lignée républicaine qui trouve ses origines en Alsace, vers 1800, du côté de Westhofen et qui a imprimé en vous l'esprit de tolérance, le goût de la République. Ça commence par Jacques, l'arrière-grand-père, Simon, le grand-père rabbin, Michel, le père premier ministre. Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour vous d'exister, de vous faire un prénom dans cette lignée ? D'abord, si vous voulez, je suis républicain très profondément parce que le premier personnage important de ma famille, il s'appelait Moïse. Et au moment où Napoléon est là, Napoléon demande à ce que tous les juifs prennent un nom. Un nom, mais, pour faire simple, il souhaite que ce nom provienne du calendrier chrétien. Moïse Ancel est un juif de Bavière qui est venu s'installer en Alsace pour pouvoir être libre. Alors, c'est le premier révolutionnaire de la famille puisque quand il se présente devant l'officier d'état civil qui lui demande son nom, il dit Debré, Debré. Debré, c'est la racine en hébreu de Vahin, ça veut dire porter la parole. Et donc, il a fait sa révolution, il a pris un nom comme Napoléon le souhaitait, merci à la France, mais il n'a pas voulu renier sa religion. Et il a été le premier révolutionnaire. Après, mon arrière-grand-père a quitté l'Alsace en 1870 parce que comme la France avait accueilli ses parents, il ne voulait pas trahir la France et porter l'uniforme allemand. À ce moment-là, mon arrière-grand-père, Simon va devenir rabbin, grand rabbin de Neuilly, mais un rabbin très spécial parce que arrive l'affaire Dreyfus. Et au moment de l'affaire Dreyfus, les rabbins, comme les curés, comme les pasteurs, sont fonctionnaires de l'État et donc ne prennent pas trop position. Mais il y a quelques rabbins, dont le rabbin Simon de Vray, qui sont, eux, des rabbins du consistoire, payés par les fidèles. Et donc, il va s'élever avec force, avec violence, avec détermination contre ceux qui attaquent Dreyfus. Là encore, il se proche de la politique. Et son fils, mon grand-père, fils de rabbin, et d'ailleurs fils de rabbin par son père, mais aussi par sa mère, va épouser une catholique qui est la fille d'un peintre, d'un peintre catholique de Toulouse. Mais contrairement à tous les catholiques, il est Dreyfusard. Et il va être choisi par les amis de Zola, puisqu'il est peintre, il a peint les fresques du Capitole, pour illustrer le jacuz de Zola. Et donc, voilà, cette famille, qui est une petite famille juive originaire de Bavière, dont la ligne directrice, c'est la république, mais aussi la laïcité. Parce qu'un grand-rabbin, mon grand-père, agnostique, mes parents, mon père, du fait de la résistance, se convertit au catholicisme, mais en faisant des recherches pour un livre que j'avais écrit, Histoire de famille, on s'aperçoit que le certificat de baptême est faux. C'était pour protéger les Juifs, qu'il avait eu grâce à Mgr Théas et au vicaire général de Montauban des faux papiers. Et donc, j'ai dans le sang à la fois l'amour de la France, le respect de la république et le respect de la laïcité. Et nous avons été élevés comme ça. Mais nous avons été élevés aussi dans... Il y a une phrase de Renan que mon père citait beaucoup. Et Renan disait « Une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. » Et ce rêve d'avenir partagé, il plonge ses racines dans l'histoire nationale. Ça pourrait être un programme pour aujourd'hui. Je ne vous fais pas dire. Alors, vous puisez dans ses racines, mais comment faire votre place dans cette famille ? Est-ce que c'était facile ou pas facile ? Écoutez, oui, c'était facile dans la mesure où, pendant toute la période de mon père au pouvoir, les enfants n'étaient pas du tout médiatisés. On n'a pas de photo de nous. Une photo, une fois parue dans Paris Match où on jouait au boule avec mes parents. Mais très à l'écart. Très à l'écart. et l'important, c'était de trouver le métier, la fonction qui vous plaise. Alors, dans la famille, il y a beaucoup de médecins. Et moi, mon rêve, depuis toujours, c'était d'être juge. Voilà. Et je me souviens toujours d'une phrase de mon père en disant « Naturellement, il faudra que tu t'engages en politique. Car la démocratie, elle suppose que les générations après générations, on s'engage pour défendre la démocratie. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Mais commence par avoir un métier. Commence par te réaliser dans ce métier. Et quand tu le jugeras opportun, alors engage-toi. Alors finalement, faisons de l'humour, on peut dire que la République, c'est un peu votre sœur, puisque votre père est le père de la Ve République. Alors, cette République que vous aimez tant, vous lui avez dédié un dictionnaire amoureux de la République et de nombreux livres d'histoire que vous avez écrits tout au long de votre parcours. Une question pas d'actualité immédiate, mais de la période que nous vivons. Trouvez-vous aujourd'hui que cette République, dans sa façon dont elle est vécue par les citoyens, par les acteurs, qu'elle soit en danger ? Si vous voulez, on vit... Alors, je suis sorti de la politique, donc je ne fais pas de politique, mais j'aime mon pays et je le regarde. On vit une période très particulière, car il y a très peu de moments dans notre histoire politique où la société politique n'a pas sorti de grands personnages qui dominent. On peut penser ce que l'on veut de Mitterrand, de Chirac, de De Gaulle, de Giscard. Ils dominaient le monde politique comme Clemenceau, Poincaré, Jaurès. Aujourd'hui, il n'y a plus ces grands personnages incontestés, incontestables, même si on n'adhérait pas à leurs idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je remarque aujourd'hui et qui m'inquiète, c'est que aucun politique, quel qu'il soit, n'incarne véritablement une espérance. Regardez le spectacle, c'est le spectacle de ces pigeons voyageurs qui passent de droite à gauche. Troisièmement, c'est une période où il n'y a plus de débat idéologique. Je ne porte pas de jugement, mais il y a un siècle entre les collectivismes, les libéraux, il y avait des débats de fond sur la nature de la société. Aujourd'hui, certains, c'est d'ancrer peut-être de manière artificielle autour de l'Europe, autour de la place de la France. Mais sur la nature même de l'idéologie, entre le marxisme et le libéralisme, plus personne entre nous ne croit vraiment au marxisme. Il n'y a pas un pays au monde où le communisme a amené la liberté, le progrès, etc. Aujourd'hui, on le sait. Plus personne ne croit véritablement au libéralisme. et on le voit bien dès qu'il y a une pandémie, dès qu'il y a quelque chose de quoi qu'il en coûte, tout ça, on intervient. Si bien que les certitudes du passé se sont écroulées. Enfin, et c'est assez grave, me semble-t-il, la mondialisation a fait que le sentiment d'appartenir à une même communauté, à un même ensemble, est en train de disparaître, de se diluer. Et ça explique la morosité aujourd'hui et ça explique aussi que c'est une question qui me préoccupe beaucoup, du désengagement de la jeunesse à l'égard de l'engagement politique, quel qu'il soit. Et ça, un pays dans lequel les nouvelles générations deviennent indifférentes à l'avenir du pays, à l'avenir de l'Europe, à l'avenir de la société dans laquelle ils vivent, est un pays qui est en danger. Alors, j'aimerais aussi questionner votre parcours qui a été fait de très nombreux postes, magistrats, ministres, président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel. Vous avez occupé pratiquement tous les postes de la République, si ce n'est celui de président. J'ai envie de vous poser la question de lequel parmi ces postes est celui qui vous a donné le plus de fils à retordre. C'est différent parce que ce n'est pas toujours le même fil. Il est vrai que lorsque j'ai été juge d'instruction, que je me suis spécialisé volontairement dans le grand banditisme et dans le terrorisme, ça a été des périodes extrêmement dures mais passionnantes parce que voilà le fils d'une petite famille bourgeoise qui découvre le monde de la violence, du terrorisme, du grand banditisme. Que vous retrouverez en tant que ministre de l'Intérieur. Deuxième période. Donc là, je suis passionné par mon métier, je suis au cœur de beaucoup d'affaires connues, célèbres, etc. Seul. Car le juge est seul. Et puis j'arrive au ministère de l'Intérieur et là, quelques semaines après, ce sont les premiers attentats. Et là, vous êtes seul. C'est juste l'attentat du RER Saint-Michel. Oui, ça commence là. C'est cette vague-là. Il y a une quinzaine d'attentats. Et on ne sait rien. Mais l'opinion publique et les donneurs de leçons, eux, savent tout. Ils ne savent rien. Et vous êtes seul face à une opinion que je comprends qui veut qu'on arrête des coupables. Mais le ministre de l'Intérieur, mais le juge d'instruction, il n'arrête des coupables que sur des preuves et non pas sur des bruits. Et donc, pendant des mois et un an, vous êtes la cible de toutes les critiques parce qu'il y a ceux qui savent, les experts qui disent « Mais c'est M. Intel. » Non, ce n'est pas M. Intel. D'ailleurs, une fois qu'on l'a réglé, puisque ça s'est très bien terminé puisqu'on a arrêté tous les coupables, on se rend compte que ceux qui avaient commenté à la télévision ou à la radio ces affaires, se sont totalement trompés. Alors, ce n'est pas nouveau dans notre histoire. Alors, autre période, vous dites souvent que le poste qui a été le tournant dans votre carrière, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. en quoi ce poste vous a permis d'être vous-même au meilleur de vous-même ? Pourquoi ? Parce que, c'est ma conception, en tant que président de l'Assemblée nationale, en fait, je n'appartenais à aucun parti politique et que j'avais des relations entretenues, régulières, cordiales, avec la gauche comme avec la droite. Et d'ailleurs, les modifications du règlement de l'Assemblée que j'ai faite à l'époque ont été critiquées par mes anciens amis, notamment le fait que lorsqu'on pose des questions d'actualité, c'est une alternance droite-gauche-droite-gauche et non pas d'abord la majorité et après l'opposition, c'est-à-dire que la majorité prend tout le temps à l'opposition, quand j'ai voulu que dans les commissions d'enquête, le poste de président de la commission d'enquête soit donné à quelqu'un qui n'est pas de la même coloration politique que celui qui est rapporteur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une démocratie, le débat, doit être dans l'hémicycle. C'est là où les gladiateurs du verbe s'affrontent. Si vous muselez l'Assemblée nationale, si vous empêchez les uns et les autres de s'exprimer, de déposer des propositions de loi, de faire partie de commissions, d'enquête, la contestation inhérente à toute société se déplace dans la rue. Alors, j'aimerais qu'on parle de cet essai, le rire en politique et quelque part, vous allez puiser dans cette expérience à l'Assemblée nationale beaucoup d'anecdotes. Vous avez fait des recherches, ce n'est pas qu'un livre de souvenirs, vous avez fait des recherches dans les professions de foi des candidats, dans notre histoire républicaine, dans vos souvenirs. Et comment expliquez-vous que le rire semble avoir disparu de notre vie politique actuelle ? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a le fait que aujourd'hui, la classe politique a beaucoup moins de cultures qu'il y a 50 ans ou un siècle. Quand vous regardez l'affrontement entre Clémenceau et Jaurès, quelle culture ? Ils peuvent citer des tirades, ils peuvent vous reprendre. Ils sont véritablement, ils ont l'art oratoire. C'est-à-dire, vous vous imposez à l'Assemblée par l'art oratoire. Il y a ça. Deuxièmement, jusqu'à il y a encore une cinquantaine d'années ou même un peu plus, le député n'a pas de collaborateur. C'est lui qui fait ses discours, qui les écrit. Et quand il les écrit, il met sa foi. Et d'ailleurs, très vite, on voit ceux qui croient en quelque chose. Aujourd'hui, ils sont entourés de collaborateurs, de groupes politiques qui leur fabriquent leurs discours et que ces discours sont écrits souvent par qui ? Par des fonctionnaires, des administrateurs sur le même style que vous soyez à droite ou à gauche. Et puis, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le tournant va être dans les années contemporaines, l'arrivée d'abord de la télévision dans l'hémicycle et puis après, les réseaux sociaux. Et là, on voit très bien que le montage à la télévision ou le montage dans les réseaux sociaux peuvent isoler une phrase, vous mettre dans une situation délicate, si bien qu'il y a une police du verbe. Et puis, jadis, le rire avait une fonction dans les grands hommes politiques de la troisième, de la quatrième et même au début de la cinquième réplique. Le rire a une fonction d'abord pour rassembler ses militants, ses sympathisants. Faire rire, ça vous donne la sympathie de tout le monde. Mais c'est aussi le rire, une façon de cibler son adversaire. Car faire rire au déplan de son adversaire, c'est le mettre dans une situation totalement inconfortable. Mais pour faire rire, il faut du génie, il faut du talent, il faut croire en quelque chose. Or, au tout début de votre carrière politique, de la carrière de député en 1986, vous faites votre entrée à l'Assemblée nationale et il se trouve que vous êtes assis entre votre père et votre frère, puisqu'on est selon l'ordre alphabétique. Et tout à côté est assis Gaston Defer, le tout-puissant maire de Marseille et par-dessus l'épaule, il vous donne quelques conseils. Oui, d'abord, la génération que j'ai un peu connue mais qui est la génération des députés qui m'ont précédé était une génération, quelle que soit leur appartenance politique, pour les députés d'hommes ou de femmes issus de la résistance. Et au-delà des étiquettes politiques, il y avait un respect et il y avait une espèce d'entente. Et le premier jour où je suis élu, il y a mon frère, il y a mon père et il y a moi. Et mon père se met au milieu de ses deux enfants. Et j'ai sur ma droite Gaston Defer. Et Gaston Defer, mon père s'adresse à lui et lui dit « Je te confie Jean-Louis ». C'est conséquence de la résistance. Et à ce moment-là, Gaston Defer, Gastounet, comme on l'appelait, me dit « Voilà, écoute, c'est très simple. D'abord, tu vas te mettre dans un emplacement de l'axe des caméras et pour qu'on te voit. Tu mettras une cravate de couleur pour qu'on te repère. Et quand tu feras une intervention pénale hiver et pas au printemps et pas à l'été car ta circonscription est une circonscription en grande partie rurale. Or, les ruraux au printemps et à l'été sont dans les champs. Et tout ça, c'est le fruit d'une observation. Et pendant tout le temps où il a été là, il me surveillait, entre guillemets, même si nous ne partageons pas du tout le même engagement. Mais, vous voyez, c'était très fort. C'est... Et avec beaucoup d'autres personnages qui étaient dans dans l'hémicycle, le fait que mon père a été un membre important de la Résistance, il a joué en rôle. Il y avait une solidarité, il y avait un respect, il y avait la considération. Et ça, ça a joué beaucoup dans les premières assemblées encore de la Ve République, la IVe sûrement, moi je ne l'ai pas connu, et la Ve République. Et quand je suis arrivé en 1986, c'était la fin. Alors, quelques années plus tard, dans cette même assemblée nationale, vous êtes président de l'Assemblée nationale, tout là-haut, dans le perchoir, tel qu'on l'appelle, et cette préoccupation d'être vue à la télé est devenue importante. Et je crois qu'il y a un jour une députée polynésienne qui rentre dans l'hémicycle. Comment avez-vous réagi ? Oui, on voit bien l'évolution. Sous un siècle, un siècle et demi, le discours est important. On a une capacité d'attention plus longue. Là, il faut trouver la petite phrase, le geste qui va vous faire remarquer. Et un jour, je suis au perchoir, un initié me prévient qu'une députée de l'Assemblée nationale à la télé, c'est-à-dire pour être vue par des millions de personnes. Ce n'est plus un discours, c'est une attitude. Et elle m'a dit « Mais tu as eu tort de m'interdire ça. Tu te rends compte ? » Je voulais défendre mes agriculteurs. Et ils m'auraient vu dans l'hémicycle avec un ananas et une banane. C'était gagné. C'était gagné. Et c'est ça le drame, au-delà de cette anecdote. de notre société. Société de l'apparence. Et plus que de l'apparence, il n'y a plus d'action. Il faut donner le sentiment, faire croire. La recherche du petit mot. Aujourd'hui, l'important à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'hémicycle où on fait des discours. C'est ce qu'on appelle la salle des quatre colonnes. Où là, vous avez toute la presse qui est là. Et il y a une technique que je disais à mes camarades. Quand vous parlez dans la salle des quatre colonnes à des députés, la phrase, elle doit durer 30 secondes. Si vous voulez être repris, pas de discours. Pas de longue tirade. Si vous voulez être repris sans qu'on vous coupe, alors ayez la maîtrise de votre verbe et trois mots. Et vous partez. Alors, ces petites phrases, pour être repris, etc., ça fait partie de ce registre de l'humour pour marquer les esprits. Et cet humour que vous avez analysé, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parfois une arme contre son rival. À un autre moment, vous avez présidé le Conseil constitutionnel et là, vous avez eu une tâche rude. C'est celle de gérer une drôle de cohabitation entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac qui avait du mal à se supporter. Visiblement, chacun voulait sa place. Oui. D'abord, c'est extraordinaire quand vous vous retrouvez assis entre deux anciens présidents de la République. Quel que soit ce qu'on pense sur eux, ce sont des personnages qui sortent de l'ordinaire. Ce qui m'avait frappé beaucoup, c'est que ces deux personnages qui étaient à la fin de leur vie politique, qui n'avaient plus d'espérance politique, étaient toujours dans l'affrontement et qu'ils ne devaient pas laisser à l'autre le dernier mot. Et toute la séance, et toutes les séances étaient pour l'un ou l'autre savoir qui aurait le dernier mot. Et quand vous êtes au milieu de ces deux hommes qui s'aimaient d'un amortendre, eh bien, la tâche est difficile. Je me souviens de la première séance du Conseil constitutionnel. Nous étudions une loi de lutte contre l'immigration illégale. mon voisin de droite tout d'un coup me dit « Est-ce que je peux dire un mot ? » Je vous en prie. Tout le monde peut s'exprimer. Voilà, écoute, j'ai été président de la République il y a longtemps. Le problème de l'immigration illégale se posait, mais à l'époque, mon premier ministre n'était pas très bon sur ces questions. Silence. C'est là où vous découvrez la solitude du pouvoir. Parce qu'autour de la table, vos huit camarades regardent à dehors. C'est lui le président qui se débrouille. A ma gauche, Chirac ne bouge pas, mais je sens son genou bouger, ce qui est très mauvais signe. Au bout de dix minutes, mon voisin de gauche dit « Est-ce que je peux m'exprimer ? » C'est le président, je vous en prie. Écoutez, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue dire qu'il avait été président de la République. Moi aussi. Vous êtes seul, les autres sont cachés. Et la différence entre lui et moi, c'est que j'ai été réélu. Silence. Fin du banc. Je suis contraint de lever la séance parce que mes camarades autour de la table n'arrivent pas à éclater de rire parce que l'ambiance n'est pas là. Mais on a levé la séance. Nos deux présidents se sont évanouis et ne sont pas revenus heureusement en séance. Jacques Chirac, c'est pour vous un grand ami, un complice que vous avez accompagné au pouvoir et jusqu'à la fin. C'est un grand amateur d'humour politique. D'ailleurs, dans cet ouvrage, vous en faites tout un florilège à la façon de Cyrano. quel est le souvenir le plus marquant, le plus drôle ou la situation la plus cocasse que vous ayez partagé avec Jacques Chirac ? Si vous voulez, c'est difficile parce que Chirac, c'est un peu odiard. Heureusement, les réseaux sociaux étaient au début. Tout d'un coup, il sort des choses vous n'attendez pas. Un jour, j'étais ministre d'intérieur, il n'y avait que des ennuis, que des difficultés avec la lutte contre le terrorisme et il me dit, puis j'écoute les commentaires de tous ces gens qui vous expliquent qu'ils savent. Et je vais au téléphone et il me dit, tu sais, les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole en escadrille. Et ce sont des expressions qui sont rentrées dans le... Oui. Qui se sont... On va dire qui ont une telle notoriété. C'est un président de la République, puis par les souvenirs des uns et des autres, elles circulent, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont marquées. Oui, et pour lui, c'est... Un jour, il voit des gens qui revendiquent, des militants d'opposition. Et il se retourne vers eux et dit, la France n'est pas le palais de Dame Tartine. Personne ne comprend. Et en réalité, c'est une vieille chanson française. Quand, dans une réunion publique, dans la campagne électorale, je crois que c'était à Saint-Étienne, il dit, il faut mépriser le haut et rapiesser le bas. Phrase surprenante. Et quand je l'interroge, après, elle se dit, c'est quoi ? C'est ma grand-mère qui expliquait que pour les chaussettes, il fallait rapiesser le bas parce que ça s'abîme tout le temps et mépriser le haut parce que là, ce n'est pas grave. Il y avait cette mélange à la fois de culture populaire mais aussi du haut d'iard. Et effectivement, c'est ce qui l'a rendu si populaire à long terme puisque aujourd'hui, son taux d'adhésion, de sympathie pour le personnage Jacques Chirac a dépassé, on va dire, le cadre strictement politique. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du jugement qu'on peut porter sur sa politique, c'était un homme qui aimait les autres et son souhait, dès qu'il y avait, quand j'étais avec lui, note le nom de cette dame, elle a des problèmes, il faut qu'on la suive, il faut qu'on... C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'attention qui n'était pas feinte. Il y avait une empathie, il y avait une empathie pour Chirac quelles que soient les opinions. Je me souviens toujours, c'était dans une réunion, un dépassement en Corrèze, les gens crient, hurlent, contre Chirac, c'est la campagne électorale. Le soir, il me dit on va aller dîner ensemble. Bien, très bien. Mais tous les deux. Très bien. En réalité, on va dans un bistrot où il avait invité ceux qui avaient hurlé contre lui. Et il dit au responsable, celui qui a crié le plus fort, qu'est-ce que tu m'en as foutu dans la gueule ? Et le mec en face dit, tu sais très bien que je vote pour toi. Il y avait une espèce d'empathie, il y avait... Ça, c'est peut-être le côté radical socialiste de ce... Chirac était un radical socialiste. C'est un radical socialiste. Très profondément. C'est un homme profondément, un homme par ses racines, du terroir, de Corrèze. Quand on allait en Corrèze, sur son visage, dans son comportement, il y avait un bonheur. Il retrouvait ses copains. C'était toujours redoutable parce qu'il fallait boire beaucoup de bière, mais... Alors, je crois qu'il y en a une qui n'était pas toujours contente de vous virer avec Jacques Chirac. C'est Bernadette Chirac. Notamment, quand vous emmeniez Jacques Chirac se distraire dans un restaurant à Saint-Tropez. Vous redonniez goût à la vie ou à l'ancien président. Un jour, c'était juste après la présidence de la République. Je fais juste une petite aparté. Pendant les mois qui ont précédé le départ de l'Elysée, je lui racontais une anecdote que j'avais vécue enfant. Un jour, quand je suis à la maison, tout d'un coup, arrivent des fleurs, des bonbons, des chocolats dans la rue. Il y a des journalistes, la police. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Ton père est Premier ministre. Ah, bonheur ! Trois ans plus tard, à la maison, plus de bonbons, plus de chocolat, plus de fleurs, plus de journalistes dans la rue, plus de policiers qui gardent. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Papa est en train de fumer sa pipe tout seul, ton père n'est plus rien. Et je racontais à Chirac ce qu'il avait 13 ans et profondément marqué. Vous êtes au pouvoir et alors tout le monde vient vous voir, vous êtes... Bon, et puis vous n'êtes plus au pouvoir et tout le monde et je lui avais dit, vous savez, il va se passer ce que j'ai vécu, enfant. Mais non. Et puis très rapidement, il n'est plus au pouvoir, il est bien seul. Un jour, il est à Saint-Tropez et il me dit, viens me retrouver à Saint-Tropez. Je dis, je suis avec mes enfants, viens passer un week-end, ça me fera du bien, on ira promener tous les deux. Je viens. Et un jour, en se promenant, il me dit, j'ai trouvé un petit restaurant. Très sympa, il paraît. Beaucoup de fruits de mer. On y va tous les deux, on pourra parler. Très bien, monsieur. Vous voyez, il vous tutoie. Alors, oui, moi, je n'ai jamais voulu le tutoyer parce qu'en politique, on tutoie volontiers. Mais c'est le résultat des années 95. ou 94, la campagne électorale où au début, il n'est pas favori et tout le monde s'en va. Et puis, tous les camarades s'en vont, ils vont chez Balladur. Et puis, tout d'un coup, les sondages se retournent et ils reviennent tous. Mais à ce moment-là, ils le tutoient tous. Ils le tapent sur le... Et moi, je considérais... Et puis, je considérais que il est président de la République, il était président de la République. Je n'ai pas à tutoyer le président de la République, quel qu'il soit. Bien. Et donc, j'arrive, j'ai trouvé un petit restaurant. On se promène dans la rue et il me dit, il y a un problème parce que Bernadette va venir nous retrouver. pas de problème. Mais si, tu verras. On arrive devant le restaurant qui s'appelle Nicky Beach et qui a une particularité, c'est que les serveurs, les serveuses ont les seins à l'air. Chirac un peu ennuyé, Bernadette très surprise, le déjeuner ne se passe pas dans une ambiance très chaleureuse, surtout que les serveuses veulent se faire photographier avec le président. Madame Chirac dit, mais mettez-vous à côté de Jacques, mettez-vous à côté de Jacques. Et c'est là où la fidélité est très grande. Le lendemain, au petit déjeuner, Madame Chirac dit, qu'est-ce qui vous a pris d'emmener Jacques dans un restaurant indécent ? Et je dis, ben oui, je voulais le divertir. Je n'ai pas voulu dire que c'était lui qui m'avait invité. Mais voilà, ce sont des souvenirs drôles. C'est la vie. Alors, un autre amoureux de la vie, c'est François Hollande dans Les présidents de la République. Amoureux de la vie et amoureux de l'humour. Des fois, on l'a surnommé le président Petite Blague, à tel point que parfois, il a eu du mal à maîtriser ce goût pour l'humour. Vous racontez dans cet essai une cérémonie du 11 novembre où... D'abord, avec Hollande, j'étais président du Conseil constitutionnel et je me suis bien entendu. D'ailleurs, il est venu au spectacle il y a quelques jours. Je me suis bien entendu. Je ne partageais pas du tout cette opinion politique, mais le président du Conseil, on n'aimait pas d'opinion publique parce qu'il avait une capacité à écouter. En politique, on n'écoute pas. On est enfermé dans une certitude. et donc, un jour, il est inaugure à Verdun, je crois, mort, et il dit c'est dramatique quand on est un soldat anonyme de mourir inconnu. Il a fini par avoir le prix de l'humour politique parce qu'effectivement, son parcours est émaillé de petites phrases comme ça. Parfois, les cérémonies de remise de décoration sont l'occasion de... Oui. Le problème, c'est que quand on arrive à la fonction de président de la République, votre parole n'est plus libre parce que tout ce que vous allez dire va être utilisé. Et certains présidents ont peu de mal à maîtriser alors la libre expression qui était la leur avant. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil aussi sur le personnage de Nicolas Sarkozy dont de notoriété publique vos relations ne sont pas toujours concordantes mais sur la maîtrise de la parole, effectivement, le président Sarkozy a aussi fait un certain nombre de sorties fort connues. Président Sarkozy, d'abord, je le suis très reconnaissant lorsque j'étais au Conseil constitutionnel d'avoir accepté ma proposition de réformer le Conseil et de permettre que les justiciables à l'occasion d'un procès civil, commercial, pénal, administratif, etc., lorsqu'on leur repose une loi de saisir le Conseil constitutionnel qui s'appelle la CUPECI pour savoir si cette loi est conforme à la Constitution. Le problème, si vous voulez, a été l'examen des comptes de campagne. Il y avait une jurisprudence qu'un de mes précieuses avait établi qui consistait à, lorsque les comptes des présidents ou des candidats n'étaient pas tout à fait exacts, de faire comme si on ne voyait pas. Ce n'est pas ma philosophie et je n'oublie jamais que j'ai été magistrat. Et donc, je lui ai dit, quand on nous a saisi des comptes de campagne, appel de lui-même à la suite de la décision de la Commission nationale de contrôle, je lui ai dit, si jamais la Commission a fait une mauvaise appréciation, je le dirais. Mais s'il s'avère à la suite des investigations que nous allons faire que ces comptes sont inexactes, je le dirais. Et les investigations très poussées, très scrupuleuses que nous avons diligentées ont montré que les comptes n'étaient pas exacts. On est sur l'élection de 2012. Oui. Et par conséquent, le Conseil est annulé. Drame. Drame. Nos relations se sont dégradées. Je dois vous dire que je me félicite tous les jours d'avoir pris cette décision. Pourquoi ? Parce que un an plus tard, c'est l'affaire Big Malion. qu'est-ce qu'on aurait dit si, alors que nous avons examiné les comptes, nous avions fait comme si on ne voyait pas ? C'était la fin du Conseil constitutionnel. Et donc, quand vous êtes titulaire d'une institution comme le Conseil constitutionnel, de même, lorsque vous êtes magistrat, vous n'avez plus à faire jouer une quelconque relation ou amitié. Jean-Louis Debré, parlons de l'acteur que vous êtes aujourd'hui et de cette pièce, ces femmes qui ont réveillé la France. Avec cette pièce de théâtre, vous évoquez 20 femmes, 20 pionnières de la République, des femmes qui ont osé, osé défier le pouvoir de l'ordre établi. Pourtant, ce pourraient être des hommes. En quoi c'est différent quand ce sont des femmes ? Si vous voulez, pour se replacer dans le contexte du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'homme et la femme ont des domaines bien précis. Je raconte avec ma partenaire Valérie Boschnec cette proposition de loi que nous avons découverte qui portait comme titre au moment de la Révolution défense d'apprendre à lire et à écrire aux femmes. Apprendre à lire aux femmes est un hors d'oeuvre nuisible à leur éducation naturelle. C'est une société très compartimentée où il y a les hommes et il y a les femmes. Chacun a son rôle. Un certain nombre de femmes ont voulu cacher ce compartimentage. Alors on en parle peu parce que notre histoire est écrite par des hommes et qu'elles ont gagné ce combat sur les hommes. Parfois d'ailleurs elles étaient accompagnées par des hommes quand on l'évoque la première femme médecin première femme médecin en France on lui dit mais vous pouvez être infirmière mais pas médecin et un des grandes sommités de l'époque dit la femme ne prétend à parcourir la carrière médicale qu'à la condition de cesser d'être une femme. De par les lois psychologiques la femme médecin est un être douteux hermaphrodite et sans sexe. Donc ces femmes ont osé. Et il s'agissait d'un combat extrêmement dur contre l'esprit de la société et nous avons voulu Valérie Boschnec et moi nous avions écrit un livre C'est Femmes qui ont enlevé les France j'ai souhaité en faire une pièce de théâtre qui soit drôle qui soit avec plein d'allusions à notre situation pour montrer qu'il n'y a pas de fatalisme la pire des choses c'est renoncer et ça montre aussi la différence avec certains combats féministes aujourd'hui c'est la théorie du genre il y a un genre ces femmes qui ont considéré qu'il y avait des hommes et des femmes et des femmes que ces hommes et ces femmes avaient des différences biologiques essentielles et qu'il ne s'agissait pas de faire de l'homme une femme et deux femmes de l'homme mais il s'agissait de donner à ces deux êtres humains les mêmes droits et c'est ça et c'est un combat hautement républicain la devise de la république liberté égalité fraternité longtemps on l'a lu en ne collant pas les mots à liberté puis d'autres c'est l'égalité l'autre à fraternité ces femmes ont voulu montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de liberté sans égalité et il n'y a pas d'égalité sans liberté et sans fraternité c'est un combat républicain que ces femmes soient de gauche de droite de nulle part ou d'ailleurs elles étaient profondément républicaines et ce spectacle où il y a beaucoup de jeunes qui viennent beaucoup d'associations c'est l'occasion après de discuter avec eux puisque je passe à long moment avec eux après de montrer qu'il n'y a pas de fatalité qu'il ne faut jamais accepter la fatalité mais il ne faut pas non plus sortir du cadre républicain alors dans ces choix parce que forcément on en a choisi 20 il y a des connus des grandes voix Marguerite Dursenard Simone Veil Georges Sand mais il y a aussi les personnalités qui gagnent à être connues que vous citiez la première avocate la première bachelière première médecin première médecin qu'est-ce qui préside à votre choix parce que c'est très important il fallait qu'il y ait des grandes voix parce que le combat de ces femmes souvent d'origine très modeste s'est nourri de ce que ces grands écrivains Colette Georges Sand Marguerite Dursenard avaient osé lancées dans le débat public et donc elles se sont alimentées à cette source disant mais allez-y et donc on a voulu des grandes voix mais on a voulu aussi parler de ces pionnières de ces femmes qu'on ne connaît pas on en sait vous savez quand j'étais au conseil constitutionnel j'ai fait la QPC donc il y avait les avocats qui venaient et la salle des avocats je l'ai baptisé Jeanne Chauvin le nom de cette femme avocate quand j'ai fait l'inauguration avec beaucoup d'avocats quand j'ai dit je suis extrêmement fier que cette salle porte le nom de Jeanne Chauvin ils m'ont regardé il y en a un qui m'a dit discrètement c'est une résistante l'autre qui m'a dit c'est une ancienne déportée on n'enseigne pas l'histoire et on doit enseigner l'histoire autour de ce combat de ces hommes parce que ces femmes étaient entourées aussi d'hommes tout à fait remarquables pour qu'une femme devienne avocat il a fallu qu'un député dépose une proposition de loi pour permettre aux femmes de devenir avocat c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont engagés et bien c'est un champ pour tous ces jeunes à s'engager pour la république alors c'est un spectacle qu'on a voulu drôle avec beaucoup d'allusion à la période actuelle parce que l'histoire c'est quelque chose de drôle l'histoire il faut il faut être pénétré l'histoire pour pouvoir surmonter les vicissitudes de cette histoire alors justement dans cette pièce c'est un mix effectivement on apprend beaucoup on rit beaucoup aussi mais ce n'est pas un cours de science politique est-ce que finalement le rire ce n'est pas la meilleure façon de faire passer des messages sérieux mais vous avez raison c'est en faisant rire que les personnes prennent conscience du problème soulevé vous savez il y a une phrase que j'aime beaucoup de Malraux qui m'avait marqué sur mes livres que je vous ai l'écassé il se peut que l'une des fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux et bien faire rire et bien raconter cette histoire et bien montrer comment ces femmes se sont battues n'ont jamais posé le baluchot au bord de la route c'est donner conscience aux spectateurs de la grandeur qu'il y a en eux c'est un chant à la nature humaine à l'homme à la femme alors Jean-Louis Debré on arrive un peu au terme de cet échange je voulais vous poser une question personnelle vous jouez en duo avec Valérie Boshnek votre compagne dans la vie avec qui vous aviez écrit le texte de cette pièce est-ce que c'est tous les jours tous les soirs facile de s'accorder parce que dans la journée on peut avoir ces moments de complicité puis d'autres moments où on s'énerve dans la journée est-ce que cela a du retentissement sur le jeu de l'acteur mais il y a un miracle qui se pose ce miracle c'est quand le rideau s'ouvre vous oubliez tout vous êtes concentré tous vos problèmes tous vos soucis toutes vos difficultés moi ce miracle il commence un quart d'heure une demi-heure avant avec un énorme trac avec est-ce que je vais pas avoir un trou de mémoire est-ce que je vais être bien placé est-ce que et quand le rideau s'ouvre qu'il y a le public que le public vous écoute et puis un moment extraordinaire quand il rit et là vous sentez que ça y est vous êtes ensemble vous êtes ensemble sur un chemin qui est le chemin de la grandeur française alors justement grandeur française est-ce que les techniques théâtrales ressemblent à celles de la politique dans une assemblée nationale est-ce qu'on utilise quelques ficelles la politique est devenue un métier du spectacle parfois trop mais un spectacle très différent le politique quand il fait des discours il fait des discours devant des militants devant des sympathisants il peut improviser il peut dire ce qu'il veut quand vous êtes sur une scène il faut respecter votre texte pourquoi parce que ce texte la fin conditionne le départ de votre partenaire mais ce texte aussi il conditionne le machiniste des lumières car il y a des jeux de lumière si vous ratez le dernier mot si vous dites une autre tirade au lieu de celle prévue personne ne s'y retrouve deuxièmement à différence du métier politique vous parlez devant des gens que vous ne connaissez pas qui ont acheté leurs billets qui viennent pour apprendre comprendre rire mais qui ne vous sont pas favorables la relation avec le public est très différente d'ailleurs c'est tout le jeu d'essayer d'amener le public vers soi de le faire venir sur son terrain donc c'est totalement différent et puis là on est à la centième et il n'y a pas de lassitude parce que chaque jour le public est différent chaque jour les réactions sont différentes le public du vendredi ou du jeudi ou du mercredi n'est pas le public du samedi et là on le sent tout de suite et c'est un bonheur absolu alors Jean-Louis Debré on cite votre nom pour le cinéma est-ce que c'est encore une nouvelle vie c'est une information ou une intox ce n'est pas une intox est-ce que vous en direz plus écoutez tant que rien n'est fait mais les choses sont bien engagées quel bonheur de changer de vie dernière question sans que vous alliez forcément au bout de la réponse avez-vous fait votre choix dans l'élection présidentielle qui se présente devant nous je regarde si vous voulez je regarde les uns et les autres je sais pour qui je ne voterai jamais mais non mon choix n'est pas encore fait et en tout cas même s'il était fait je ne veux pas je ne veux pas l'exprimer parce que je suis sorti de la politique je suis un citoyen comme un autre et je crois que la force de la république c'est pour ça que je suis très réservé sur le vote par correspondance ou le vote pas étant dit parce que la force de la république c'est l'isoloir vous êtes seul face à vous même votre patron peut vous dire votez comme ça comme ça oui chef et dans l'isoloir vous êtes tout seul c'est ce qui a sauvé la république et donc je suis je comprends qu'on demande à un homme politique pour qui allez-vous voter mais je ne suis plus un homme politique je suis un citoyen ordinaire et en tant que citoyen ordinaire mon vote m'appartient merci beaucoup Jean-Louis Debray pour ce témoignage de citoyen ordinaire pas tant que ça pour cette évocation de multiples moments et on va laisser l'acteur se préparer parce que dans quelques minutes vous allez passer de l'autre côté merci beaucoup merci car il a agi sous l'empire de la colère et donc sans discernement cette égalité complète de la femme vis-à-vis de l'homme sous le droit d'égalité en vertu desquelles elle revendique la liberté d'exercer la profession d'avocat d'avocat